Yo tout le monde ! Avant que l'épisode ne commence, toute cette série est faite en coop avec Vae le Stratège de la chaîne Vae le Stratège, également présent sur Twitch, Vae TV. Voilà, il fait du contenu très sympa, n'hésitez pas à aller jeter un oeil, je vous souhaite un bon visionnage. Fort frontalier. Ah, cool, une techno. Général niveau 11. Ah ouais. Waouh, le rapport de construction qui fait 4 pages. Rang supérieur. Ah mais j'ai encore des trompes là, moi. Ah oui. Je ne peux pas expliquer, mais il y a les Celtes qui sont en train d'assiéger Rome. Oh bah écoute, j'assiégerai les assiégeurs. Ah il y a même les Elvettes. Ah mais ils sont tous là. C'est la foire à l'avance, c'est un truc de fou. On assiste à la fin de Rome. Ah ça, en même temps. Je ne sais pas si tu as vu, mais je les ai tellement affamés les pauvres. Tiens d'ailleurs, je vais faire ça maintenant qu'ils vont crever comme tout seuls. Je vais envoyer mes espions chez les Nori pour les affamer. C'est bien, t'anticipes un peu. Exactement. Hop. Il y avait la tri aussi. Ils ont encore quelques légions, il y a tellement d'armes celtes dans le coin. Ah ils ne voulaient rien. Je les vois mal survivre. Ils ne vont pas faire grand chose. Ouais, les Elvettes, ouais. Non, du tout, Rome se rend. Le pire, c'est qu'il ne va même pas essayer de se défendre, j'ai l'impression, c'est bizarre. Bah écoute, comme dans la plupart du Total War, quand il y a 100 qui est en danger, ils préfèrent fuir. Non, mais là, je vais les aider déjà en arrêtant de leur voler trop leur bouffe. Rien que ça, je pense qu'ils vont dire, ça change tout. C'est une nourriture. C'est ça. Défendez-vous, histoire que je leur pète la tronche plus facilement. C'est vraiment le message à passer. C'est un débat. Parce que là, mine de rien, ils n'ont que les Gio qui sont encore pas trop... Enfin, qui sont assez nombreux par les Gio, quoi. C'est vrai qu'ils n'ont plus rien. On va prendre Alalia. Ouais, même Alalia, il meurt de faim. Même leur armée de garnison, quoi. Même la Corse va tomber, c'est terrible. Ah bah oui. On va se servir de station balnéaire. Et puis les griffes du soin qui sont sacrément bien entraînés. Hop. Hop. Tiens, d'ailleurs, je ne vais pas faire ça. Je pense que le coup de maître, ce serait de faire en sorte que Rome survive encore un peu pour que les Noris soient occupés. Et pendant ce temps-là, avec ton armée en Corse, tu débarques à Vellatrie. Il prend le Nord. Ah, je l'avoue. Ouais, il y a peut-être un petit truc à faire, ouais. Il y a peut-être un truc à faire. Surtout que j'ai une flotte, mais j'ai une flotte qui a deux navires en moins. Dès qu'elle a les navires... Ouais, dès qu'elle a les navires, je l'enverrai faire ça. Tiens, c'est pas bête ça. J'aime bien l'idée. J'aime beaucoup même l'idée. Hop, l'Africa, on en fait une commerce... Une commerce... Une... Province commerciale. Mais alors ? Elle va me rapporter gros, celle-là. Hop, on prépare l'invasion de la mort. Les Bactriens ont repris Alexandria, à Racoza. Ah, c'est bien ça. Bonne nouvelle. Une armée qui, à Prada, au prochain tour, va attaquer la ville de l'Artaquana. Et après, avec mes deux armées, celle qui est à Sujia et celle qui est en route, là, qui est bientôt à Zadrakarta, elles vont se joindre ensemble sur Misa. Après, il n'y aura plus qu'à prendre merve, là. Et je pense que... Je pense que je vais diviser mes forces en deux. Une armée qui va à Moule et l'autre à Bactria. Un Bactra, pardon. Et voilà. Problème à réglé. Hop, ça, c'est bon. Ah oui. Les défenseurs du Nil, qu'est-ce que je fais de vous, les gars ? Bah tiens, je vais... Je peux envoyer les défenseurs du Nil te défendre, Frada, si tu veux. Aussi, oui. Comme ça, tu peux là... Tu vas pouvoir t'occuper autre part. Je ne suis pas encore assez prêt. Le tour prochain, je serai assez prêt pour être en renfort. Après, mon flanc est couvert par la Bactrie avec qui je suis allié, donc ça va. Ouais. Mais imagine, tu as une troupe qui passe, on ne sait pas trop comment. Ça peut faire mal. Ouais, c'est vrai, ça peut arriver. Il y a une troupe qui sort de nulle part. C'est beaucoup trop de fois arrivé, ce genre de truc. C'est pas fou. Est-ce qu'ils ont des agents, les Romains ? Je n'ai pas l'air de voir de l'assise. Oh, ils ont un espion, là. Un espion, ce n'est pas très... Non, moi, je vais me mettre en embuscade, alors. Là, ils ne passeront pas et on est bien. Puis là, il y a le pharaon. Sacré bestiau, lui, aussi. Alors, déjà, je suis envoyé mon armée finir ce qu'il reste des troupes et nuits, là. Ah, ça sera pour le prochain tour. Passer de point de déplacement. Je peux au moins les ramener en vie. Pour un tour. J'ai ignoré de mon armée. Voilà. Et on va surtout s'occuper, c'est pour si de l'orient. C'est tranquillou. Ah, je suis à un tour d'Artaquan. C'est parfait, ça. C'est une ville gratuite. L'organisation est quasiment détruite. Ah, j'avoue. Ça fait plaisir, ça. Là, c'est easy, là. Il y a de fou. Voilà, ça, c'est fait. Belleville, en plus, en plus, ça l'embête. Qu'est-ce qu'il y a le provincial ? Ça l'embête bien, hein. Ça lui faisait un pied-à-terre. La pied-à-terre, il y a un peu. C'est clair que ça l'en est, disons. Aria, Aria, et Merv en Aria, ouais. Je vais attendre ma troupe de renfort. Je pense que tu peux la mettre à Suzia, ta troupe. Je vais mettre renfort dans la ville, au prochain tour. Fais gaffe, à Niza, il y a du monde, ils sont 20, donc te les fais pas prendre. Ouais, bien vu. Ouais, je sais, je sais, t'inquiète. Je sais pas d'où ils sortent, mais je viens de voir ça, je fais en mode... Tu sais, c'est l'armée qui a repris Niza au début du stream, la session. Ouais, ah oui. Mais je les ai laissés reprendre la ville. C'est par pure bonté. Je savais que mon armée arrivait en pas longtemps. C'est pour leur donner de l'espoir, en fait. Ouais, c'est comme aux échecs, tu sacrifies un pion pour manger un Kévali. Peut-être des petits bâtiments à construire ici et là. Mais ouais, deux tours. Il n'y a pas un système sur Rome 2 pour switcher entre les provinces rapidement ? Je m'en rappelle plus. Ah si, c'est là, c'est en bas à gauche. Ouais. C'est bien pratique, ça. Je vais faire des fermes. Pour pas te retrouver sans bouffe, c'est vrai que ça... Ouais, ça peut être pas mal, en effet. Puis là, ça va, t'as réussi à te refaire un petit pécule. Bah, je gagne presque 10 000 pièces par tour, ça va, en vrai. C'est propre, hein. Surtout avec 8 armées, hein. Ouais. Tu en as combien, toi ? Euh... 17 000, donc pas non plus... Non, d'armée. Euh... Bah, je te dirais ça à mon tour. Qui c'est qui veut faire la paix ? Arya veut faire la paix. Non. Ah, t'aurais dû leur proposer des sous en échange. Ouais, je crois qu'ils sont tellement ruinés. Ah, mais en vrai, il leur reste une ville. Tiens, on a des nouveaux alliés. On a des nouveaux alliés face aux Arya. Qui ça ? Neroxon ? Non. Ah non, tu... Ah non, mais là, je ne l'ai pas vu venir. C'est pas la porte à côté, disons. Chypre ? Encore plus loin. Je ne sais pas. Rôde. Athènes ? Rôde ? Ouais. Contre 600, ils rejoignaient. Je fais, bah, allez. Et sinon ? Même s'ils envoient une armée, je pense que la guerre sera finie ici. Ah, ok. Et pour répondre à ta question, j'ai actuellement 7 armées et 2 flottes. Ah, ok. Ouais, c'est vrai, j'ai moins de troupes. On a moins que moi ? Ouais. Et ouais. J'aurais pas pensé non plus. Ils ont arrêté le siège de Rome. Ouais, bah, comme j'ai laissé les Romains tranquilles, disons qu'ils ne meurent plus de faim. Ah si, ils meurent de faim toujours. Pourquoi ils ont arrêté comme ça ? Ah, j'ai oublié de déplacer ma flotte. Merde. Bah, écoute. Qu'ils arrêtent ou pas le siège de Rome, moi, ça me permet de promener à Polis. Oh, ouais, mais la ramée de garnison, là, elle est un peu plus... Quand tu vois... T'attaques avec des mecs qui sont niveau... huit. Face à des... Une garnison qui est totalement affamée, épuisée, qu'on peut plus de... On peut rien faire. On va se rendre. Eh ouais. Eh bien, ça fait un peu d'olive. Je sais pas si j'en ai, mais bon. C'est con qu'ils aient pas mis cette fonctionnalité qu'il y avait sur Napoléon Total War. Faut pas demander une garnison trop faible de se rendre. C'est vrai, ça. Bon. Ah, t'as un pied de Rome. Ah, j'ai un sacré pied, ouais. Une légion, ah merde. Je pense qu'ils sont en train de se barrer. Ah, merde. Oh, bah c'est pas... Est-ce qu'ils meurent de faim, les nourris ? Non. Ah si, les nourris meurent de faim. Peut-être pour ça qu'ils ont arrêté. Ouais, l'espionnage aura suffi, quoi. Il y a une rebelle non bientôt à Zélatrie. Ouais, tu m'étonnes. Tiens, on va recruter... On va recruter des agents. Un taux d'imposition dans cette Provence. Oh. Bien sûr qu'on va faire ça. Et un petit entraîneur, là. Oh, j'aime bien. Oh, lui, j'aime bien. Non, c'est ça. Là, je ne me rappelle plus quelle recherche j'étais en train de faire. On verra bien le prochain tour. Ah, c'est vrai que ça fait ça. Je vais faire ça. T'as joué au banc, t'as fond, la recherche aussi. La recherche technologique. En coop, on a les objectifs de victoire. Ouais. On peut faire qu'une victoire. Ouais, il n'y a pas de choix, là, par contre. Moi, par exemple, il me faut la batterie. La province d'Egypte. Ah, mais oui, mais c'est aussi par le biais d'alliés. Je crois que c'est commun, nous deux. Ouais, donc si tu prends la province de Cartaginensis, pardon. Ah, ça va me le valider pour moi. Ouais. Donc je vais prendre la batterie, donc ça le validera pour toi aussi. Avoir 140 unités au total. Ça, c'est bon. On en a 336. Ça se met bien. Avec votre allié, maintenant 40 unités de navale. Ça, c'est bon. Ah ouais, il est vachement simple. Ce qui me manque, c'est avoir 40 unités de mercenaires. Ouais, tu vois, j'ai pas les 40 unités de mercenaires. Ah, t'as pas, toi ? Ah, si. Ah, oui, si, en bas. Actuel, 3. Ça doit être tout chez toi, parce que je crois pas que j'ai pas de mercenaires. Ouais. En vrai, on en fait 20 chacun, c'est bon. Oui, c'est rapide. On trouve les 90 colonies, directement ou indirectement. Au total, on en a 68. On trouve les 40 ports, 40 colonies portuaires, je veux dire. Qu'on contrôle déjà, je crois, non ? On en a 30 sur 40. Ouf. Donc en vrai, on a presque les trucs pour la victoire. Ouais, bah ouais, faut remonter en Ibérie, là, et puis ce sera bon. Je vais faire la recherche mercenaires. C'est le coup de recrutement des mercenaires et d'entretien. Ça remplace les peltastes par des peltastes légers. Ouh. Ah, je savais pas, tiens, qu'il y avait des évolutions technologiques sur du mercenaire. Pour le coup, non, c'est sur les peltastes. Ah oui, tes propres peltastes à toi. Ok. Oui. Non, non, non. Il n'est pas à mission, moi ? Ah, il est là. Bon, sinon, Chypre. Il est en train de récupérer une Nisa. Ah, il faut que je construise un bâtiment, ça serait bien. Sinon, il va y avoir des barques, des bas quartiers. Ah, c'est pas très cool, ça. Ça consomme 6 bouts, ça te donne 6 de désordre public. C'est vrai que c'est pas terrible. C'est très sympathique. Non. Là, je suis en train de faire une attaque sur un seul front avec 3 armées. Ça devrait bien se passer, normalement. Bah, en vrai, ouais. Les pâtes, ils ont 33 unités au total. Je pense qu'une Nisa devrait tomber facilement. Peut-être que les pâtes vont attaquer Mbonaramee, qui est la plus à droite, je sais pas. Mais je devrais pouvoir me défendre, je pense. S'ils m'attaquent. Ah ouais, tiens, bien vu. Ah, il est gagnable, c'est-à-dire. Ils sont 2600. Je sais même pas ce qu'ils ont. On est à peu près à nombre égal. Ouais, ce qui est chiant, c'est leurs unités à distance, quoi. Ils sont montés, ouais, c'est ça. T'es comment en résolution auto ? Parce que des fois, ils le font vraiment bien en auto. Ouais, force restante, 15%, 30%. Ah non, c'est pas terrible. 39%. En auto, c'est pas terrible. Après, c'est vrai que là, avec toutes les unités à distance, dans tous les cas, tu vas avoir de la perte. Est-ce que t'as quoi ? Ouais, c'est sûr. T'as 4 archers. Ça, c'est le côté chiant avec ses... Avec ses factions. Après, c'est... Après, c'est... Pas non plus de 1000 munitions, quoi. C'est lui qui vient t'attaquer, donc en soi... Tu peux rester tranquille ou l'outé en les attendant. Ah, mais c'est qu'on a une colline, en plus. Ouais, ouais, belle colline. Si je mets mes troupes derrière la colline de sable qui est là, ça fait une défense naturelle. Ouais, mais je peux même mettre des protections. Ouais, je suis haut de freeze. Ouais, un truc défensif. Si je les mets derrière la colline, là, ils les verront peut-être pas. De toute façon, même s'ils les voient, ils foncent dedans. J'ai confiance en le bot pour ça. C'est vrai aussi. Avec... Ils foncent pas dedans, en tous les cas. Je vais mettre les petites boules de feu, là. Grand point. Des fois, j'ai tué mes propres hommes en essayant de les pousser. Ouais, ça... Ça, c'est le piège. C'est que ça va sur tout le monde. Et puis c'est efficace, en plus. Purée. Mais je pense qu'ils vont m'attaquer de front, comme des gros gogols. Ouais, faudra voir. Je pense que je vais replacer mes hommes, en fait. Histoire de mettre mes archers un peu devant. Fais gaffe, ça reste de la cavalerie qu'ils ont. Donc, les archers, il faut bien les protéger. Oui, moi, je les reculerais, au moment donné. Il y a plein de pièges devant, quoi. Ça profite de l'heure. Oh, non. It's a trap. Et si, à la rigueur, je te donne le contrôle de la cavalerie. Ouais, ça va être compliqué, mais ouais. Il y a des chameaux, aussi. Ouais, je vois tout en bas. De toute façon, là, je vais plutôt les grouper. Ils vont prendre de la hauteur, pour faire une bonne charge. Le problème, c'est qu'ils vont partir, quoi. Quand ils vont voir la cavalerie. Ouais, ils risquent de se barrer de l'autre côté. On fait aller, tir part, c'est le cas de le dire. C'est bon pour toi ? Ouais, ouais, ouais. Ils arrivent en face. Alors, je vais en mettre un, là, pour me donner de la vision sur un peu tout le terrain, parce qu'on en est bien planqué, mais... On n'a pas de vision. OK. Il y a une unité qui est là. Ah, il y a une unité qui est là-bas, là. Ouais, ils sont, ils sont arrivés de là. OK. Je vais reculer un peu, alors. Oh là, oh là, oh là, oh là, ça bouge. Ouais, ils ont beaucoup de couverture de terrain, avec leurs troupes. Ouais. Ils ont des lanciers, c'est un peu de la merde. C'est des lanciers de base. Ah, ça, c'est clair. Je crois que c'est les plus mauvais lanciers du jeu. En tout cas, il n'y a pas beaucoup pire. Il y a peut-être pire, mais il faut les trouver, quoi. Ah oui, putain, c'est le général, ça. Attends, on va le mettre tranquille, vous, derrière. Ils ne se prennent pas de tir. De toute façon, les skiers remontés, ils vont devoir se rapprocher à portée de mes archers pour tirer. Donc, ils seront dans des dégâts quand ils arrivent. Je vais la placer, là, ici. Il ne sait pas trop quoi faire. Ouais. C'est ouf. Ils paniquent. Ça peut-être qu'ils temporisent un peu. Ouais, mais ils n'ont pas le choix d'attaquer. Là, pour le coup, c'est à leur tour. À la droite, ça l'attaque. Enfin. C'est du tir ailleurs, ils ne vont pas arriver au corps à corps. C'est dommage, je n'ai pas plus d'archers que ça. Après, tant que tes archers sont relativement en sécurité, ça devrait le faire. Je vais mettre mes archers derrière, les oeplites. Je crois que je vais aller... C'est en train de massacrer mes oeplites, les salauds, là. Je vais aller chercher ses unités derrière, avec la cavalerie. Comme ça, c'est deux noms, deux noms. Certes, il te... Il te fait des dégâts avec sa cavalerie, mais toi, tu lui feras aussi des dégâts avec ta cavalerie, comme ça. Ils ne veulent pas se prendre des pièges, là. Ok, mais il y a son général, en plus, derrière. Je reconnais, ça. On prend son sandwich, le général. Ah, il y a Antiochus 2, dans les rangs de Plittes... de Nulis, là. C'est quoi ces conneries ? Rien que ça. Peut-être un autre Antiochus. Ok, j'ai accroché son général. Ah, derrière moi, ils sont en train de me massacrer. Ouais, je... Ah merde, je ne l'ai pas vu, bien vu. Désolé, je ne l'ai pas vu du tout. C'est de la cavalerie de choc, en plus. Ouais, la cavalerie de choc... Compliqué. Noble, Arche à cheval. Je vais essayer de les faire bouger un peu, là, mais... Pourquoi la cavalerie, elle s'arrête ? Ouais, là, la cavalerie. Ils sont un peu retournés sur la cavalerie. Le jeu est bugué. Il faut donner les ordres aux tes troupes. Je ne sais pas si ça te fait ça pareil, mais là, il faut donner 30 000 d'ordres aux troupes. Sinon, ils s'arrêtent. C'est comme s'ils étaient en formation, en bas de garde. Je ne sais pas. Oh, putain, j'ai des lancers à chameau en plein dans le tas, là. Là... Ouais. Ouais, j'ai une unité de cavalerie à la prix de tarif, là. C'est cancer, ce type d'armée. Ils tombent au champ d'honneur, les pauvres. Ok. Je me suis débarrassé d'un. Puis, oui. Puis, il y a des archers royaux, en plus. Ça, c'est pas cool, ça. Je vais faire une charge sur les archers part. Ça te libérera au moins un peu trop au corps à corps. Vas-y. Lui, ça y est, il a terminé. Oh, il a terminé. On va pouvoir leur faire revenir. Ils sont en train de tirer aux javelots dans mon dos, les salauds. Ouais, j'envoie une unité de cavalerie, mais elle n'est pas là avant mon moment. Ok, je t'ai libéré la gauche. Ah, bien joué, il y en a pas mal d'archers, ça, c'est bien. Et je charge sur ta droite. Mais à contrario, je suis poursuivi par des archers. On arrive, je vois ça. Voilà, faire gaffe. Hop, j'arrive pour les lancers orientaux. Oh, merde, je me fais courser. Le général se fait courser. Ah, peut-être que je vais pouvoir l'accrocher. Oh, non, il a pas accroché. Si, il accroche. Non, il a pas accroché. C'est pas vrai, je vais aller sur le lancier. J'ai peur pour ton général, par contre. Non, je sais qui. Ah, c'est un tuyau, c'est un tuyau. Bon, là, ça fait une bonne charge. T'as une unité d'archers derrière qui se fait charger. Il faudrait que je l'intercepte. Ouais, ça a intercepté. Oups. Je crois que l'empereur de celui-ci est mort. Oh, merde. Ouais, les unités à distance. C'est chiant. Est-ce que je peux le choper, lui ? Allez, dis-moi que je te chope. Ouais, non, il se fait trop envoyer des flèches dessus. C'est assez compliqué, là. Là, je crois que c'est perdu. Je crois que c'est une défaite, là. Ouais, je pense. Mais ils ont perdu pas mal de soldats. Ils ont perdu un paquet, ouais. Ils ont perdu un paquet, ouais. Ils ont perdu un paquet, ouais. Ah, mon toxique, ce genre d'armure. Ah, les munitions sont... Ah, puis là, lui, il a fui. Allez, là, si je peux charger les lanciers. Le général, il se prend une charge par l'arrière. J'ai réussi à le faire retourner, on ne sait pas. Ils sont une dizaine, ouais. Allez, première défaite. Première défaite. J'ai eu pas mal de pertes. Ouais. J'ai eu 2000 pertes. Honorables, quand même. Non, mais dans Tiocos 2, elle sera vengée. Putain, par contre, si c'est ton empereur, aïe, aïe, aïe. J'en ai bien peur, ouais. C'est pas grave, il y aura Antiocos 3, c'est pour ça qu'il y a un niveau de... J'ai pas l'air de nom des rois, hein. Ouais, effectivement. C'est pour ça que les noms n'ont pas de limite. Aïe, j'en perdue pas mal de... Trente montées. Ça, c'est bien, parce que c'est la faiblesse. Ouais, par contre, ils vont te poursuivre. Je sais pas si tu peux fuir. Non, malheureusement. Voilà. Je vais refaire une armée juste à côté. Bah, disons que c'était pour me remoderniser un peu les troupes, quoi. C'est ce qu'il faut dire. Ouais. Il faudra les bâtiments pour aussi, non ? C'est vrai, ça. Je pense qu'en auto-résolution, j'aurais eu des pertes, mais j'aurais peut-être gagné, pour le coup. Je crois que ça passait, ouais. Je pense qu'en auto-résolution, j'aurais eu des pertes. Merci. Merci.